L'incertitude planant toujours sur l'éventualité du retour du Premier ministre, Mohamed Béavogui, qui poursuit son séjour à l'étranger. Désormais, les regards peuvent être tournés vers les personnalités guinéennes, hommes et femmes, sur lesquelles l'agent du CNRD, Comité National du Rassemblement pour le Développement, pourraient miser pour occuper le stratégique poste de chef du gouvernement de la transition dont le pays a tant besoin pour sortir de son imbroglio actuel. Hommes, femmes, jeunes, de l'intérieur comme de l'extérieur du pays, Dieu seul sait qu'ils sont nombreux les premiers ministrables pouvant faire bouger les lignes et obtenir mieux que ce que l'actuel locataire du Palais de la Colombie nous a servi depuis le 6 octobre 2021. On ne sait pas trop ce qui est arrivé à l'ex-patron du FIDA pour ne pas s'en sortir comme beaucoup de ses compatriotes l'auraient souhaité, au point que nombre d'entre eux souhaitent vivement le voir débarrasser le plancher. Dans cette perspective, nous dressons une short liste de ses possibles remplaçants. Bernard Goumou, Premier ministre par intérim, ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME. A tout seigneur tout honneur, commençons par le Dr Bernard Goumou, le ci-devant ministre de l'Industrie et des PME, qui a été promu Premier ministre par intérim depuis le départ en Katimini de Mohamed Béavogui pour un séjour qui n'en finit pas de se prolonger. Ce parfait inconnu du grand public avant son entrée au gouvernement semble déjà avoir la confiance du colonel Mamadi Doumbouya. Pour combien de temps ? L'avenir nous le dira. Cierno Yahya Diallo, président du Parti Guinée Moderne. Autres profils intéressants pour la primature, il y a d'abord celui de l'ancien fonctionnaire des Nations Unies, Cierno Yahya Diallo, leader du Parti Guinée Moderne. Après le coup d'État du 5 septembre, son nom a été cité plusieurs fois pour occuper le poste de Premier ministre. Au-delà de ses compétences avérées, l'homme s'était fortement impliqué dans le combat contre le projet de nouvelle constitution ayant ouvert la voie à un troisième mandat pour Alpha Condé. Sa relative jeunesse et son expérience au Rwanda plaît dans sa faveur. Mais, il devra conjuguer avec une jeunque militaire quelque peu frileuse. Khalifa Ghassama Diaby, ancien ministre. Le nom de Khalifa Ghassama Diaby, ancien ministre de l'Unité Nationale et de la Citoyenneté, est également évoqué pour ce poste de Premier ministre, chef du gouvernement. Seulement, au moment où la jeunque militaire est accusée de violation des droits humains, il n'est pas sûr que celui qu'on surnommait ministre opposant sous Alpha Condé accepte d'aller former un gouvernement avec le CNRD. Maître Sheik Sakho, ex-ministre de la Justice, les anciens ministres Abdoulaye Hérobalde, enseignement supérieur, et Me Sheik Sakho, Justice, qui ont eu le courage de démissionner de leur poste pour se désolidariser du funeste projet de troisième mandat d'Alpha Condé ont aussi une opinion favorable. Quoique tous ont servi un régime anachronique que beaucoup de Guinéens ne sont pas prêts d'oublier. Macalé Traoré, ancienne ministre, présidente du Parti pour l'Action Citoyenne par le Travail, Pacte, la jeunque peut aussi faire appel à la guêne féminine. Dr Macalé Traoré, ex-ministre de la Fonction Publique, présidente du Parti Pacte, et Madame Macalé Camara, ex-ministre des Affaires Étrangères, ont toutes les deux été candidates malheureuses à la présidentielle de 2020. Mais, les scores qu'elles ont engrangés, 0,72% et 0,73%, laissent penser que les Guinéens ne sont encore pas prêts à confier leur destin aux femmes. Avant les deux Macalé, Adja Sarandar Abbas était essayé contre 23 hommes à la présidentielle de 2010. Mais, elle n'avait récolté que 0,38% des suffrages valablement exprimés. Depuis, ne s'est plus portée candidate à une élection, même locale. Kerfala Yansané, ex-ambassadeur de la Guinée à Washington. Le colonel Mamadi Doumbouya pourrait également s'attacher les services de Kerfala Yansané, l'ex-gouverneur de la Banque centrale guinéenne et ex-ministre de l'économie et des finances, passé récemment ambassadeur de la Guinée à Washington. L'homme est réputé intègre et compétent. Des qualités également attribuées également à Kemoko Touré, ancien directeur général de la compagnie des boxydes de Guinée, CBG, qu'on dit aussi nourrir l'ambition d'être premier ministre en Guinée. Moussa Sissé, ministre du budget. Enfin, des jeunes loups aux dents longues peuvent surprendre après avoir séduit le CNRD par des actes. C'est par exemple le cas des ministres Alpha Bakar Berry de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Madame Bjakha Sidibé de l'enseignement supérieur et de l'innovation, Moussa Sissé du budget. Oumar Silla Fonike-Mangé, coordinateur national du FNDC. Et, pourquoi pas un certain Fonike-Mangé ? Une surprenante entrée à la primature du téméraire coordinateur du FNDC serait la plus douce manière d'enterrer la hache de guerre et de piloter une transition paisible. Mais, quelle concession le colonel Mamadi Doumbouya est-il prêt à faire pour avoir à ses côtés l'insaisissable Oumar Silla, qui trouble son sommeil même en étant actuellement au frais, à la maison centrale de Conakry ? Sous-titrage ST' 501